C'est vrai que ça fait 2000 ans l'église est beaucoup menacée, mais dans ce dernier moment, c'est les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus oublier la voix de Dieu. C'est vrai que ça fait 2000 ans l'église est beaucoup menacée, mais dans ce dernier moment, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Vous avez appris hier, c'est officiel, le pape a fait sortir un document, vous le savez non, pour certains d'entre vous, et il demande à ce que nous les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon père bénissez-moi, ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénisse, ça veut dire que je cautionne, ce n'est pas vrai, que ce que tu fais est bien, donc si je te bénis, je ne peux plus te dire, il faut quitter les dents. Au lieu de chercher à interrimer, de rendre ce qui est saint, ce qui est naturel, l'homme et l'homme, l'homme et la femme, on va les cautionner, ce qui est un puits, donc il faut prier pour l'église. Et à tout moment, les voix de l'église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, ils t'enlèvent. Bon, prions du vite que Dieu le prenne, parce qu'à la lieu où on va, si on reste, il est de suite de main, il a commencé à dire laver les pieds des femmes. Maintenant, on va bénir, c'est-à-dire, c'est normal, il dit, non, on ne va pas célébrer à l'église, les mariés, il faut que je vous explique, parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire, non, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage homosexuel, non, il n'a pas dit ça. Même si on met tout dans la rue, il fait venir à l'église, mon Père, bénissez-nous. Et puis moi, les jeunes, j'avais levé ma main, prête pour dire, j'étais béni. On va où ? Que non, ce n'est pas doctrinaire, c'est pastoral. Faisons beaucoup attention. C'est grave. Et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées, on va bénir tout le monde. Il ne se fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché ? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi ? Va et ne péche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez eux se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, ce n'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà à Union, là. Ça veut dire que... Vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. C'est un document, il a fait sortir. Hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis au moins de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année. N'est-ce pas ? C'est la période où les homosexuels... Alors on se demande même si eux-mêmes ne sont pas des nains. Non, il faut qu'on vous dise, parce que c'est officiel. Pour que vous soyez fonds pour défendre votre église. Faites la distinction entre un être humain, ce n'est pas plein. Et puis, c'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qu'il y a là. Pastoralement, non, moi je suis qui ? Pour juger des personnes. Mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire ton rôle, c'est de dire ça, c'est pas bon. C'est toi la voix de Dieu, c'est pas vrai. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Même c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose. On dit, il ne faut pas taper nos enfants, il ne faut pas les chicoter sous prétexte que psychologiquement. Mais, c'est écrit où on a ? La Vierge Marie a tapé Jésus sans doute, il était bandit. Mais il est resté dans Dieu, ou bien ? C'est la même chose. Donc du coup, on ne fait rien, on laisse ton nom. Je suis qui ? Je suis qui ? Donc le document nous est comme une massue qui est tombée sur notre tête, boum, hier, voilà. Et donc, nous-mêmes, on est un peu surpris. C'est pourquoi il a fait sa subtilité de synodalité, là. Est-ce que depuis l'église, on ne marche pas ensemble ? C'est maintenant qu'on va prendre un machin ensemble. L'église, ce n'est pas famille de Dieu. Il reste un peu, on va ordonner les femmes prêtres. Vraiment, l'église va mal. Il faut le dire, il faut le dire ouvertement. On ne veut pas vous dire, l'église va mal. C'est une confusion totale au niveau de la doctrine. Ne comptez pas sur moi pour venir, vous les homosexuels, là. Ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous... Non, si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire père et jeune. En tout cas, allez dire le père et jeune a déjà dit ça. Allez dire ou pas, lui-même, il sait. Bientôt, on va faire des réseaux. Nous, tous, on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi ? Moi, je suis beaucoup d'homosexuels, des gens, je suis. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont contents. Ils cherchent à sortir. Et moi, je peux vous en dire, il y a au moins 6, 7 personnes. Au moins, c'est ce que je suis. Mais je ne vous dirai pas. Mais ces personnes-là veulent sortir. Ils ont des problèmes. On est en train de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi. Vous dites, mon père, c'est bien. Et puis, je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud lui-même, il était déréglé. Pourquoi ça ne va pas, mes frères ? Alors, j'en parle parce qu'on ne parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et au moins, on me demande, moi, père et jeune, si un homosexuel vient de le bénir. Alors, là, je vais dire non. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, ce. Voilà. Faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va voir un autre pape très bientôt, je pense qu'il va venir prendre un décret pour annuler toutes ces imbécilités. Alors, je dis pour que vous sachiez. Voilà. Mais écoutons Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'au... Un moment, c'est quand Jésus a dit là, c'est... Les pieds ont raison. Moi, personnellement, je ne vais pas bénir. Je ne sais pas si je suis dans l'obéissance. Je ne suis pas seul. Il y a des cardinaux, même plus à voir, plus les ladariens, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui quittaient la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés. Il a mis ses gars. Un Fernandez qu'elle a. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'église. Si Ladari a été là, Ladari ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt. Pour dire que le pape et l'église n'ont pas autorité de bénir le péché. Dans les pouvoirs que Dieu donne, mais ce n'est pas tous les pouvoirs. Il faut que vous fassiez attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'église d'aller bénir le péché. Je le dis, pour que vous sachiez, ce n'est pas une position du Père Régène. Ce n'est pas lié à ma personne. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, que j'ai dit que je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoche, venez prendre votre reclamage, j'ai parti. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. Mais comme c'est une question, ça va chauffer. Ça a déjà commencé à chauffer. Parce que déjà, lui-même, s'il ne fait pas attention, c'est pourquoi il faut mettre un Africain comme pape. Parce que nous, en Afrique, ça ne peut pas faire coup d'État, ce n'est pas vrai. Si c'était un Africain il y a longtemps, on a fait un coup d'État. Parce que le pape, c'est un chef d'État quand même, n'est-ce pas ? Ce sont les comédiens-là qui disaient ça pour rire, que c'est pourquoi on ne peut pas avoir un pape africain. Parce que nous, on fait un coup d'État, c'est un chef d'État. Non, ça ne va pas arriver, c'est pour rire. Mais c'est grave, très grave. Ce n'est pas que vous soyez scandalisés de la foi. Ce n'est pas parce que lui l'a dit, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole. Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et notre rôle, c'est de dire la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire ce que je pense. Il ne faut pas résoudre les problèmes sous question de pastoral. La pastoral, ce n'est pas encore la foi. La pastoral, c'est comment faire pour mettre en pratique. C'est pourquoi, subtilement, il nous a tous trompés. Il faut dire les choses. Quand il est venu, en 2016, année de miséricorde. On n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés. On dit, c'est un bon pape. Miséricorde, j'étais pour venir, il me dit qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc, c'est nu, sans effet. Donc, du coup, il y a une contradiction. C'est une confusion. Il dit non, le pape dit non, moi je n'ai pas dit qu'il faut célébrer le mariage homosexuel. Non, même pour faire la bénédiction rituelle, liturgique. Il dit non. Mais si, parce que vraiment, si dehors, ils viennent te voir, il ne faut pas les réjeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis là, ça veut dire que tu es d'accord? Ou bien? On dit non, on bénit les voitures. Et puis, il y a des prêtres de Côte d'Ivoire, qui sont en train de dire, oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre, n'importe quoi. Il y a des prêtres aussi qui ont réagi pour dire, toi, fais attention, toi-même, t'es déjà contre. Vous voyez qu'on dit que c'est Pilate. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main. Et puis, surtout, on parle de Judas, qui a trahi Jésus. Mais les Judas, c'est nous, dans l'église. Vous venez d'écouter l'avis du père Régène Adingra par rapport à la décision du Fatican. Très chers catholiques, vos avis nous intéresse en commentaire. A mon humble avis, moi, je pense que, dans peu de temps, il y a beaucoup de prêtres qui ont déposé leur habit. C'était la voix du Kadagada. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien. A ciao. A ciao.